Septembre 1962. Jean Lesage réunit son cabinet dans le fameux chalet en bois rond au lac à l'épaule. Alors ministre des Richesses naturelles, René Lévesque convainc le cabinet qu'il faut procéder à la nationalisation de l'hydroélectricité au Québec. Écoutons-le. Maintenant dans l'avenir, il faut bien vous dire que si on a la clé du développement économique de la province, le secteur économique qui est à la fois le plus stable au point de vue revenu, celui dont la progression est la plus sûre et qu'on le contrôle avec 5 millions d'actionnaires, au lieu de quelques milliers d'actionnaires, c'est 5 millions de Québécois qui deviennent actionnaires de leur électricité. Bien, pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. Autour de nous autres, de l'Ontario, les États américains, ça c'est des gens qui sont pas mal en pénurie de potentiel électrique, tandis que nous on a un surplus. Imaginez quand c'est notre propriété à tout le monde, qu'on la contrôle et qu'elle est réorganisée de façon dynamique, le poids que ça nous donne en partant. C'est vraiment la clé de notre économie pour au moins les 20-25 ans qui viennent. Bienvenue au balado Lac à l'Épaule. C'est ici que ça se passe, on fait bouger les choses. Bonne écoute. Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je vous accueille au Lac à l'Épaule. Ça fait plus de 60 ans que c'est ici qu'on vient réfléchir à l'avenir du Québec, dans un vieux camp en bois rond, sur le bord d'un maudit beau lac, full d'épinettes. Je vous présente des invités qui sont des passionnés, qui sont inspirants et qui ont à cœur la prochaine stratégie québécoise pour la recherche et l'innovation. On veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Notre nouvelle révolution, ça va être une révolution vraiment de fierté mondiale de qui nous sommes. Une fierté, pas juste face à nous-mêmes, mais face au reste du monde. On n'a rien à envier. On est relativement stable politiquement, socialement, l'économie va bien. On est à sortir d'une pandémie qui a ébranlé et permis un paquet de choses. Je dirais, c'est le moment de frapper. Alors, saisissons l'occasion d'être plus que moins ambitieux. Je pense qu'au Québec, on est déjà des leaders en développement durable, mais qu'on n'a peut-être pas la meilleure manière de le démontrer en comparaison à ailleurs dans le monde. L'innovation sociale comme processus, comme perspective, ça peut vraiment aider à contribuer à développer une culture d'innovation qui est plus collaborative, plus intersectorielle. Si on évolue vers des modèles qui peuvent permettre de breveter des technologies, mais qui peuvent permettre aussi d'avoir du open source, de l'accès libre, là, on va vraiment accélérer les choses. C'est des modèles d'innovation ouvertes que nous, on peut emprunter, où est-ce qu'on peut y trouver son compte? Parce que moi, le temps est mon pire ennemi. Si je peux aller plus vite, mais quand même, moi, j'ai une rédition de compte, quand même, pouvoir faire ma rédition de compte, bien là, tout le monde y gagne. Les Living Labs, des fois, c'est confondant parce que ça peut être une organisation, un processus ou une méthodologie ou un projet en tant que tel. Je pense que la manière de le voir, les caractéristiques principales, c'est d'être multipartis, une diversité de parties prenantes qui viennent autour de la table. Ils ne sont pas habitués d'être ensemble, d'habitude? Non, ils ne sont pas habitués d'être ensemble et qui ont différents points de vue en lien avec la situation. Si on peut traiter les personnes sur l'autre côté, pas comme les ennemis, mais les adversaires, et moi, là, je cite Chantal Mouffe, il y a beaucoup plus de possibilités pour nous d'arriver à un consensus sur nos désagréments. On n'a pas besoin d'être en accord sur tout, mais comment est-ce qu'on peut développer des protocoles pour être en désaccord? Il y a tellement de gens qui peuvent contribuer, mais qu'ils ne savent pas, ils ne pensent pas, ils ne pensent pas que c'est pour eux, ou si ça se passe dans leur cours arrière, ils ne sont même pas au courant. Il y a des enjeux qui sont bien compris théoriquement en économie, de ce qu'on appelle la tragédie des communs. Donc, si chacun va pour son intérêt, on finit par tous perdre. C'est pour éviter ça que les gouvernements existent. Alors, ils ont un peu oublié ça dans les dernières décennies. Des fois, on se voit plus gros qu'on est. Moi, j'aimerais ça qu'on se voit de la bonne grosseur, parce que ça, ça va nous aider à serrer les coudes, puis à créer beaucoup plus d'efficience. Moi, je suis beaucoup sur l'efficience, l'efficacité de nos systèmes. Ça, ça passe par la capacité de travailler ensemble. La technologie est au service de ça. J'aimerais ça remercier le FRQ qui supporte l'initiative, parce que des révolutionnaires, on en a des jeunes, mais on en a des têtes grises comme Rémi Quirion, qui est un scientifique en chef, qui est peut-être le plus révolutionnaire de la gang quand on parle d'impact social, de créer de l'entrepreneuriat, de trouver des nouvelles façons de faire les choses pour aller plus loin, financer des choses qui ne seraient pas finançables dans un contexte normal d'être plus audacieux.